Hey salut à tous ! C'est Doc Mixer, ça va chez CVR épisode 5 de Level 4 et un épisode qui va tout de suite partir très très vite vers la production de RoboPort parce que j'ai envie de Robo, parce que j'ai envie de Port, parce que j'ai envie de RoboPort. Alors d'abord une petite arrivée ici que j'essaie de faire propre pour les cartes rouges et le gros focus va être RoboPort et créer des robots parce que là il est temps, on a pu avoir de la production, on a des cartes rouges, parce que précédent épisode on a pu avoir du plastique pour pouvoir faire des cartes rouges, on est content et avec les robots j'espère pouvoir refaire des trucs, refaire toute la partie avec le pétrole, refaire des choses à gauche à droite et donc j'attends ça avec impatience, donc même si je vais évidemment galérer comme un ouf et qu'il va y avoir un petit moment à 4 minutes où vous ne croirez pas vos yeux à la 4ème minute ce qui va se passer, j'ai encore du mal à faire des titres putaclic, vous ne m'en voudrez pas trop j'espère, ça ne vous empêche pas de liker et de partager cette vidéo, merci d'avance, gros bisous. Alors, de nouvelles cartes rouges, des cartes rouges supplémentaires sur lesquelles je reviendrai évidemment 10 minutes après parce que je les laisse en plan à un moment et voilà et sur lesquelles je reviendrai dans l'épisode 6 parce que je me rends compte que je les produirai mais que j'oublie de les mettre sur le tapis roulant pour les envoyer au loin ce qui ne sert un petit peu à rien, donc voilà, je le sais parce que je connais la suite, donc un spoiler et c'est comme ça, c'est très drôle, j'adore revoir ces vidéos et me dire mon dieu mais c'est vrai que j'ai fait ça et j'ai eu l'air con et je me trouvais con plus tard mais voilà, c'est la vie, il faut quelques fois juste vivre avec ce genre de problème et faire avec. Alors les cartes rouges, elles seront utiles pour pas mal de craft mais je les fais venir n'importe comment, plutôt que d'utiliser une belt principale on est encore en mode spaghettification à mort vu qu'on n'utilise pas les robots pour tout et on ne va pas les utiliser pour un petit moment et ça vous saurez bientôt pourquoi. Mais voilà, RoboPort, je fais une limite légère dessus pour en avoir quand même une vingtaine, une trentaine, le gros problème des RoboPort alors outre le fait qu'ils consomment de l'électricité, ils consomment énormément d'acier, 40 ou 50 barres d'acier c'est beaucoup, c'est le double en fer ça commence à avoir beaucoup de fer pour un seul RoboPort, donc c'est beaucoup. Voilà, j'ai les premiers RoboPort qui sortent et on va passer au moins 5 minutes dans cet épisode on met sur moi à caler correctement les RoboPort et la promesse que je vous fais c'est qu'à la fin le Top Pattern sera enfin calé correctement pour cette carte ça m'a fait beaucoup souffrir, je vous avoue j'ai pété un plomb, je suis passé à autre chose avant d'y revenir tellement ça me faisait péter un plomb, donc voilà, j'y reviendrai et au moins ce sera carré, ce sera propre et ce sera encore amélioré dans le 5 et dans l'épisode 6 avec quelques petits ajouts supplémentaires notamment pour les... c'est plus les signaux pour le train je me rends compte qu'il m'en faudra l'un ou l'autre en plus donc ça se vendra dans l'épisode 6, donc là vous avez enfin les batteries les frames pour les robots qui sont créés, on va rajouter les usines pour créer des robots pour l'instant je ne me mets pas de logique du genre if il y a moins de 1000 robots continue d'en faire c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais faire et que je ferai sûrement un peu plus tard c'est à dire que si on n'a pas encore atteint tel nombre de robots dans le circuit à ce moment là on continue d'en produire ce qui est pratique parce que si on s'en fait détruire on pourra automatiquement en remettre dans le circuit et là, moment fatidique où je me dis hé bientôt on va pouvoir faire des coffres et tout des coffres, des requesters, des machins de chest mais regardez, là en fait je peux faire des requesters et des chest jaunes et je me rends compte que, ah, la recette a changé la recette a changé avec Factorio et pour avoir les nouveaux coffres celui-là que je veux et qui est le bleu qui est un requesters et ben il me faut pas une mais deux nouveaux types de recherches donc là c'est un peu la tristesse je viens un peu dans le nanny pendant les prochaines minutes mais c'est dur c'est à dire là, j'avais tout misé sur le fait que, hé bientôt il y aura les robots ça va me faciliter la vie mais concrètement, ce ne sera pas le cas concrètement, bah oui, je peux faire du stockage je peux faire en sorte que les robots soient disponibles donc, bon, faut quand même relativiser ce sera utile pour un peu plus tard parce que j'aurai des patterns que je vais faire copier-coller les robots pour quand même construire automatiquement mais c'est vrai que je peux pas avoir de requesters donc moi qui voulais absolument me simplifier des recettes plutôt que de faire des spaghettis comme ça et bien c'est dans le cul lulu dans le cul la balayette c'est pas pratique c'est un coup dur c'est un coup dur et donc là je suis en train de mettre en place des recherches bleues il fallait bien le faire un jour donc voilà, on a des mineurs électriques deux trucs bleus seulement j'ai pas assez de chemin pour donc ça devient n'importe quoi c'est la déprime qui s'empare de moi je vis dans le déni c'est comme ça mais ça va bien se passer j'en fais pas assez vite et je devrais faire un template avec beaucoup plus de production de bleu mais pour l'instant c'est ça et je vais mettre des modules pour faire aller plus vite à défaut et la prochaine update ce sera une update pour faire des cartes pour faire de la recherche rose donc ça c'est la prochaine étape et après la recherche rose ce sera la recherche alors j'en ferai une militaire et il y a la jaune la fameuse la jaune qui est la tech avancée avec les cartes bleues la bonne nouvelle c'est que pour faire les cartes bleues j'ai tout à peu près pour le faire et pour le rose il faudra juste que je fabrique des fours électriques et c'est tant mieux un four électrique j'en aurais besoin de beaucoup en attendant j'ai toute cette partie là aussi qui sera amenée à changer qui va subir un gros lifting surtout dans la prochaine partie parce que j'ai fait la recherche pour avoir du pétrole qui est plus efficace enfin un raffinage de pétrole plus efficace il faut rajouter de l'eau et ça permet d'avoir plus de plus de pétrole d'un gaz d'ailleurs je fais un petit arrêt je vais vous dire dans un instant je vous ai promis la dernière fois quelqu'un me dit c'est quoi et je le cite et donc je disais que c'est un joueur un commentaire un viewer du nom de Nitroquite qui m'a dit tout simplement c'est rien de plus qu'apparemment du GPL donc information que je n'ai pas du tout vérifié sur Wikipédia je vous laisserai regarder ça par vous même parce qu'il n'y a pas de raison mais donc a priori le pétrole en gaz ce serait uniquement du GPL tout connement et la recette améliorée de la raffinerie donc vous mettez de l'eau en plus du pétrole et ça vous donne plus de GPL en termes de ratio donc entre ça et puis de quoi briser l'huile lourde en huile légère et l'huile légère en pétrole donc on aura plus de pétrole et c'est bien il en faut il en faut tout simplement j'en profite j'étais à la Game Jam le week-end dernier et si vous avez envie de jouer un petit jeu qui se termine en 5 minutes qui a l'air débile mais où le twist de fin tout le monde a fait un oh my god et tout et bien écoutez suivez-moi sur Twitter c'est assez simple je mettrai peut-être le lien dans la description ou sur mon site je pense c'est un jeu très simple qui s'appelle Hamster Stellar référence à Interstellar évidemment il y a Hamster et je ne vous spoil pas la fin parce que la fin est incroyable la fin vous fera dire oh mon dieu quand vous aurez réalisé ce qui vous arrive c'est gratuit évidemment plus tard on le mettra sur Ichio et on fera l'un en lot fixe avec mon ami et collègue Tony Tony la folie qui j'ai réalisé ce genre c'est que les autres gens de la Game Jam qui ont été présents par intermittence pour nous aider mais voilà il y a à disposition les gratos tandis que revoici la sous-préfete tandis que devant vos yeux une nouvelle recherche je vérifie des fois que la recette n'est pas changée pour l'autre truc et j'essaie de caler péniblement ce cadre avec les robots portes donc là je vais encore le caler et ce sera toujours pas bon donc en fait j'essaye je copie je colle je remets je fais des rotations je me rends compte que c'est pas calé d'une case près et je ne comprends pas je pète un plomb je suis dans le déni je suis beaucoup dans le déni c'est la déglingue référence mais je pète un plomb je partirai je vais récupérer l'un ou l'autre item et j'y reviendrai pour lui faire sa fête à ce putain de cadrage tandis que mon chat fait la fête derrière moi et je suis toujours obligé d'enlever et de remettre des gros tonneaux de liquide parce que j'ai eu la flemme de remettre plusieurs alors qu'il aurait fallu clairement ça m'impacte ça impacte ma production c'est comme ça donc là je recale juste les gros poteaux électriques pour qu'il y en ait 4 en fait par croisement c'est comme ça mais ça me permettra de caler plus simplement l'électricité à l'intérieur de ces gros carrés et là je suis juste en train de calculer une case supplémentaire ou du chemin de fer pour caler mon pattern voilà alors cette vidéo se termine dans une minute d'ici là et bien je rappelle je fais ma pub aller sur docmixer.com pour plus d'infos sur la carte sur les plugins et ainsi de suite pour poser vos questions on a plusieurs qui m'ont posé des questions sur la précédente série et ainsi de suite pour les ressources gratuites pour des news et ainsi de suite n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires aussi pouce bleu ça fait plaisir partage encore plus tout simplement parce qu'avoir des vues c'est cool ça fait plaisir il y a aussi une newsletter je verrai ce que je vais balancer dessus on est en train de réfléchir à des choses je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est encore un état vraiment embryonnaire mais je vous spammerai évidemment quand j'aurai plus d'informations sur ces projets ou si ça continue d'ici là et bien je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de Factorial Level 4 l'épisode 6 c'est Doc Mixer c'est HCSVR à très très bientôt ciao